Musique On ressent ce soir l'autre révélation de la Ligue 1 cette saison avec Marina Lorenzo, évidemment, Vincent Coziello, le joueur de l'OGC Niche et l'invité de GQ20. Alors il y en a un qui est content ce soir, c'est Eric Carrière, un invité qui est plus tenu que vous Eric, ça existe, ça arrive. Et qui joue bien au football. Qui vous ressemble un peu dans le style, c'est un joueur forcément que vous avez aimé, que vous aimez. Que j'aime bien, bien sûr, je parlais avec lui tout à l'heure, c'est vrai qu'il est très rapide, il saute très haut, il est très puissant, ça me plaît, évidemment, vous le savez Stéphane. Un classico, comme on les aime. C'est vrai qu'on a passé un bon moment, Eric Carrière, tu regardes ça, tu le regardes, Vincent, ce classico ? Oui, j'ai regardé, j'ai passé un bon moment aussi. Alors qu'est-ce que vous dites quand vous regardez un match comme ça, vous dites qu'ils sont intouchables, ces Parisiens, qu'ils ont de la réussite ? Non, je pense qu'ils sont vraiment intouchables, malgré qu'ils soient assez bousculés par l'OM. Ils ont réussi à gagner et ça fait plusieurs matchs, à Saint-Etienne aussi, ils ont été pas mal bousculés. Vous, vous aviez été peu existants, Nice face au Paris Saint-Germain, vous aviez pris 3-0 à domicile. Oui, on a eu pas mal de faits de jeux contraires. On a pris un but à la 30e et puis ensuite un pénalty carton rouge. Vous pensez que le PSG est moins fort en ce moment qu'il ne l'était en fin d'année 2015 ou pas ? À 8 jours de retrouver Chelsea en Ligue des Champions, évidemment. Non, je pense qu'ils sont toujours aussi forts et que ça va être difficile de les bouger en championnat, mais leur vrai championnat, c'est la Ligue des Champions. Un mot sur votre gabarit qui, évidemment, est atypique dans le football. C'est aussi une force, peut-être, mentalement, d'exister au haut niveau avec votre petite taille, votre petit poids. Oui, moi, ça ne me pose vraiment pas de problème. Les problèmes de gabarit, ça me passe au-dessus de la tête, sérieusement. Mais c'est vrai que la philosophie du club est de prendre des joueurs de mon profil, pas forcément petits, mais qui ont les qualités que je peux avoir. Pourtant, on a l'impression, quand on a entendu Atem Benarfa, que c'est deux mondes, Nice et Angers. Oui, je pense qu'on a... Vous êtes d'accord avec Atem ? Vous, vous ne pourriez pas prendre de plaisir non plus à Angers ? Je ne suis pas sûr que je pourrais jouer dans leur équipe non plus. Tout à l'heure, on parlait de plan de carrière avec Eric Arrière. Quelle carrière ! Il me disait que lui aussi, il avait eu des problèmes et qu'il aurait préféré jouer dans des clubs qui jouent plus au sol. Donc, voilà, moi, je pense que quand j'ai... Ce n'est pas pour moi. C'est un derby, donc un derby à Israël, c'est souvent chaud. C'est un derby, c'est un derby. Monaco-Nice, c'est un derby des maisons de retraite, quand même. Pour Monaco, pour Monaco. Les niçois, on a quand même beaucoup plus de public. D'ailleurs, on a vu encore ce week-end que le Louis II avait pas mal l'accent niçois. Voilà, je pense qu'ils ont gagné, mais ils auraient pu le faire de façon plus humble. Bon, après, ça fait partie du foot et je pense que moi aussi, j'aurais pas dû réagir comme ça. Oui, ce qu'on a regardé un peu, alors on est revenu sur, notamment, des buts que tu as marqués. Alors, tes qualités, évidemment, dans la distribution, la disponibilité également. Dans ce milieu en losange, tu as bien dit derrière toi, donc ça te permet de te projeter. On l'a vu sur le début de cette action, c'est toi qui as initié la première passe pour éliminer. Ensuite, dans le style niçois, ça prend le temps. Toi, toujours disponible pour que tes partenaires puissent te donner le ballon. Et ensuite, la vision du jeu pour donner dans le bon espace. Et j'ai bien aimé cette course pour venir marquer. C'est-à-dire que tu as cassé ta course, tu as ralenti au moment où il le fallait. Tu es très à l'aise dans les petits espaces. Ça, c'est l'avantage, Stéphane, d'avoir les petits gabarits. Les grands peuvent être plus forts dans le domaine aérien. Dans les petits espaces, c'est bien pour les appuis. Et puis, toujours dans le même registre que tout à l'heure, tu te mets dans le bon espace pour être disponible si le ballon revient. Et surtout, on va le voir, tu ne vas pas écraser sur la défense pour te laisser l'espace et ajuster tranquillement si tu es face à l'Orient. Alors, tu as fait une passe décisive en début de saison. C'est celle-ci. Voilà, redoublement avec Benarfa. Je pense que dans ce registre, tu peux encore mieux faire. Et dans ce registre-là, regarde aussi, je trouve que parfois, tu reviens un peu trop vers l'arrière. Si tu regardes un peu plus où sont placés tes adversaires, là, tu aurais pu faire un contrôle vers l'avant. La perception du jeu, tu l'as. Regarde, là, tu as jeté un petit coup d'œil sur ton adversaire direct. Donc, tu as la possibilité, sur ta prise de balle, de sortir du marquage. Mais tu préfères rester dans un jeu vers l'arrière que tu maîtrises. Il n'y a aucun souci. Les deux ballons que l'on vient de voir, tu les as conservés. Mais je pense que pour accélérer le jeu, ça pourrait être intéressant que tu améliores tes prises de balle vers l'avant. Oui, j'en prends note. Cool. Vous avez une tête d'ange, mais vous n'êtes pas un ange. Vous vivez des anges, mais vous êtes un... Non, mais on n'existe pas dans ce milieu professionnel si on est un ange, de toute façon. Non, je pense que j'ai quand même aussi mon caractère. Et je l'ai prouvé sur le terrain. Ça fait aussi... On rappelle la somme que vous avez 20 ans. On ne l'a pas dit depuis... Vous avez 20 ans, c'est votre deuxième saison en professionnel. Oui, ma première saison en tant que professionnel. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir M. Cozillo qui est là. En fait, tu fais... J'allais dire que tu fais plus costaud en vrai. T'es vrai, t'es content ? Oui, je suis très content. J'attends de voir... Mais moi, maintenant que j'ai vu les images, je me dis attention. Il est quand même un peu... Il est capable de... Ça peut venir à tout moment. Après, bon, il faut prendre un petit peu de poids. On verra en off alors. Mais merde, ministre et moi, je vais nous casser la gueule ! Arrête, arrête, petit. Tu vas te faire du mal, on va te mettre du mercurochrome encore. Mais non, mais je fais box-toy en option Bac, merde ! Juste une dernière question. Vous allez être très sollicités. Est-ce qu'à votre avis, cet été, on vous trouvera dans un club français, un club étranger ou un club Mickey ? Ouais, c'est pas grave, c'est ton club. L'abonné ! Hop, 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 l'abonné ! L'abonné ! Revenez par là, l'abonné ! Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, vous chambrer. Et pourquoi pas moi ? Du coup, j'ai mis des images aussi, pêle-mêle. Merde ! Joséphine, j'ai une blague pour toi. Tu l'as vu ? Qui ? Mon cul ! Moi, je m'appelle Julien Casar et je vanne les blancs, les robeux et les noirs. J'aurais voulu être footballeur, mais je fais marrer les recruteurs. Et même que je peux glisser une pièce de 2 euros entre mes deux dents. Je cherche l'humour de Julien Casar, mais je le trouve pas. C'est pas Julien Casar qui essaye de jouer au foot avant. La deux pieds gauche, ce bouffant. Ça vous apprendra, l'abonné, à vous attaquer à un bachelier. Mention très bien. Paf ! La réponse, elle est là. Bravo, bravo. Ben là, je suis scotché. Et du coup, je vais me faire virer, du coup, parce qu'il y a des mecs qui peuvent me remplacer. On sait enfin qui va remplacer Julien Casar. Merci. Vincent, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Il y a quand même un mystère à éclaircir, Vincent. On vous a découvert ce soir. Vous êtes jeune, sympa, pas de tatouage, pas de casquette sur la tête. Vous avez le bac avec mention très bien. Mon parents sont ingénieurs. Il est où le plaisir dans tout ça ? Vous êtes footballeur, alors ? Le plaisir de jouer, tout simplement. Le football. Et rendez-vous avec Nice contre Marseille dimanche soir sur canal, 21h. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été les nôtres. Merci, Cousin.